Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadam! Yeah! Yo tomeu ici et Sofiane le Geek et on se retrouve pour une vidéo sur le jeu de Battle Legends! Le tutoriel complet pour obtenir le Goku Super Saiyan Ultra qui a débarqué dans le jeu Dragon Ball Legends! Alors je vais essayer d'être le plus précis et le plus concis possible pour que voilà ce tuto serve à la communauté, Surtout également aux nouveaux joueurs qui débarquent sur le jeu Dragon Ball Legends Alors la première des choses, il va falloir aller chercher le Goku Genki Dama Je pense que beaucoup d'entre vous maintenant sont au courant Il faut aller dans le marché et dans le marché vous allez aller directement dans médailles rares Cet onglet médailles rares juste ici, moi j'en ai 55 000 Alors comment on fait pour obtenir des médailles etc ? Je vais vous l'expliquer mais déjà dès que vous avez quelques médailles Et bien commencez à débloquer le Goku Genki Dama Est-ce qu'il faut l'avoir à 14 étoiles ? Non, ce n'est pas une obligation En revanche, c'est préférable forcément de l'avoir à 14 étoiles tout simplement Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire l'event du Goku SSJ Ultra que je vais vous montrer Et bien forcément c'est un perso boost Et vu qu'il est boost, il tapera beaucoup plus fort l'ennemi Et l'ennemi d'ailleurs c'est Freezer Pour faire simple, si vous êtes un joueur qui joue déjà depuis un moment au jeu Dragon Ball Legends Et que vous avez beaucoup de médailles rares Et bien n'hésitez pas à aller farmer ce Goku Genki Dama à 14 étoiles Il faut savoir une chose, quand il y a un perso à farmer gratuitement sur le jeu Pour le monter 14 étoiles, il faut y aller les yeux fermés Que ce soit pour le Goku Genki Dama ou bien même dans les events Rising Battle, Legends Road avec des Zenkai Il faut farmer ces persos Ce sont des persos gratuits à obtenir justement gratuitement Donc faut en profiter Et surtout qu'en plus des fois, il y a des très bonnes unités Le Nappa EX Zenkai type rouge incroyable Qui de Goku Legends Road Zenkai incroyable Donc voilà, faut en profiter En revanche, si vous êtes un nouveau joueur Ou bien un joueur confirmé Dragon Ball Legends Mais que vous n'avez plus assez de médailles pour le monter à 14 étoiles Ou bien alors, vous voulez garder des médailles de côté pour ensuite monter l'arbre de compétence du Goku SLJ Ultra Parce que oui, on va en parler dans cette vidéo Faudra des médailles rares pour monter l'arbre de compétence Et bien dans ce cas là, débloquez juste le Goku Genki Dama Et ensuite, vous irez faire l'événement avec les persos que vous avez dans votre box Voici la deuxième étape Après l'obtention de votre Goku Genki Dama Il va falloir farmer son amitié au niveau 3 Comment faire ? Toujours dans le marché Vous allez descendre sur l'onglet Médaille Z Et dans Médaille Z, vous allez cliquer sur l'onglet Autre Et là, il va falloir acheter des équipements Nous, on les pulvérise Ça permet de booster le lien d'amitié de votre personnage Donc il va falloir en prendre au minimum 3 Après, moi, personnellement, je ne vais pas les acheter parce que je les ai déjà Mais si jamais vous ne les avez pas Et bien, je vous conseille vivement de les acheter Une fois que c'est acheté Vous allez aller sur l'onglet Personnages en bas à droite Une fois que vous êtes dans Personnages, vous allez sur Équipements Pour ensuite renforcer les équipements que vous venez d'acheter Donc moi, pour l'instant, c'est bon, ils sont déjà renforcés Pas besoin de chercher l'équipement S ou Z pour les liens d'amitié Voilà, j'en ai en B, j'en ai en A, ça suffit Ensuite, vous allez les mettre directement sur votre personnage Vous faites Composition des clips Et vous allez cliquer sur votre personnage Et ensuite, vous y insérez les 3 équipements Donc vous pouvez les mettre Même si ce sont les mêmes équipements Ça va permettre tout simplement De booster l'amitié du personnage Pour son obtention justement Point d'amitié, plus 2% Point d'amitié, plus 2% En gros, là, il prend 6% Et avec les autres, il va prendre 4% Ce qui fait qu'il va avoir un bonus supplémentaire de 14% Pour aller farmer son amitié Une fois que vous avez mis les équipements Sur votre Goku Genkidama Comment faire pour farmer justement l'amitié de votre personnage ? Eh bien, vous allez dans Événements Une fois que vous êtes dans Événements Vous allez sur Renforcement Et tous les jours, vous pouvez faire en mission quotidienne Allez, on se fait un combat Il y a 3 niveaux C'est ce qu'il y a de plus rentable Pour farmer l'amitié de votre personnage Et l'avoir au niveau 3 Normalement, en 2 jours Vous l'avez au niveau 3 Si vous êtes impatient Une fois que vous avez fait les 3 niveaux Vous pouvez alors aller farmer directement dans le mode histoire Vous allez sur la partie 6 Ensuite, c'est le chapitre numéro 1 8ème événement, si je ne dis pas de bêtises Voilà, partie 6, chapitre 1, épisode 8 Et ensuite, je vais le faire avec vous Parce que moi, je ne l'ai toujours pas fini Il va falloir farmer l'amitié de votre personnage Vous faites combat Alors, vous n'utilisez pas les titrés Parce qu'avec les titrés, ça ne marche pas Vous faites directement le combat Vous affrontez l'IA Et ça va vous permettre à la fin du combat Tout simplement, eh bien De monter en bonus d'amitié Et on va essayer de le monter jusqu'au level 3 Donc là, voilà, je vais taper l'IA Voilà, et vous pouvez même le faire en mode auto Franchement, c'est vraiment très très simple Logiquement, je n'avais plus qu'un seul combat à faire Pour passer au niveau 3 Donc là, normalement, je devrais pouvoir débloquer le Goku SSJ Parce que j'avais déjà fait les événements Et ouais, accomplissement, 9 missions Monté à 3 Le rang d'amitié de Son Goku Donc, bien de Kidama Donc là, je devrais obtenir le Goku SSJ Ultra Bien sûr, parce que j'ai fait déjà l'événement Que je vais vous montrer juste après Mais voilà, déjà, il faut le monter au niveau 3 Enfin, vous prenez votre Goku Vous le montez au niveau 3 Et ensuite, vous allez pouvoir justement Obtenir le Goku SSJ Ultra Une fois que vous avez fait les événements Ici, voilà Ensuite, vous allez sur recommander Et vous faites toutes les missions De cet événement du Goku Ultra Tout simplement Moi, j'ai tout fait Autre point important que j'ai oublié de préciser Comment faire pour farmer les médailles rats Eh bien, c'est très simple Vous allez directement dans le mode histoire Et vous faites les défis du mode histoire Vous allez obtenir beaucoup de médailles rares Ou alors, vous faites les missions quotidiennes par jour Vous avez 40 médailles à récupérer tous les jours Sur un mois, ça vous fait 1200 médailles rares Donc voilà Vous voyez là, par exemple Là, moi, j'ai fait mes missions quotidiennes Il n'y a rien de bien compliqué Dépenser 10 énergies Dépenser cette énergie Vous voyez, c'est pas très compliqué Donc là, je vais faire tout récupérer Je récupère des cristaux, etc Cette façon, c'est à faire tous les jours, les amis Vous récupérez 35 cristaux 40 médailles rares, etc Ensuite, vous avez également Dans l'onglet événements La possibilité de récupérer d'autres médailles Ici, gagner 6 fois dans le tournoi du pouvoir C'est le nouveau mode de jeu 30 médailles en plus On prend Ça, c'était la première partie Donc la première partie On récapitule Il vous faut votre Goku Genkidama Il faut aller chercher les équipements Les renforcer Équiper votre personnage Pour ensuite, aller le monter en amitié Niveau 3 Une fois que c'est fait Vous faites alors Les défis de ce Goku SSJ Ultra Une fois que les défis du Goku SSJ Ultra Sont terminés Là après, vous avez débloqué Logiquement Toutes les missions Qui se trouvent directement Dans l'onglet Son Goku Le Super Saiyan légendaire Donc là, je vais aller dessus directement Et là, vous voyez Monter à 3 Rendre amitié Goku Accomplissez les 9 missions Donc voilà Dans les défis Et là, je vais récupérer Normalement Mon Goku Sopa Saiyajin Ultra Et ça, ça fait vraiment plaisir Regardez le flow Il est incroyable Je trouve que c'est La plus belle carte du jeu Clairement Et franchement Oh la 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 transfo est sublime Elle est sublime Mais regardez-moi ce flow Et de plus Attention On ne parle pas d'un petit perso Il est extrêmement puissant Le perso On ira le tester en PVP Bien évidemment Bien évidemment Les amis On fera une team Saiyan Autour de lui Il faut lui faire une team Saiyan Si vous avez du Badak Zenka Etc Ça va être vraiment incroyable En tout cas Le perso est vraiment Très très réussi Et pour le coup Je trouve que là Ils ont fait fort Ça ne s'arrête pas là Maintenant On va attaquer La deuxième partie Regardez-moi Ce fond d'écran Je trouve Qu'ils se sont surpassés A présent On va booster Ce personnage Parce que oui On peut lui mettre des équipements Oui Il va falloir monter Son arbre de compétence Et combien de ressources Ça va coûter Et bien On va aller directement Dans menu Ensuite dans personnage Et on va cliquer Sur ce personnage Vous allez faire Boost d'âme Et une fois qu'on fait Boost d'âme Et bien Il va falloir monter Toutes ses branches Sauf que Vous allez le voir Quand je clique ici On me dit Vous n'avez pas assez D'objets requis Parce que oui Il va falloir Aller acheter Des âmes montantes Spécialement Pour le Goku Super Saiyan Ultra Où les trouver Et bien Vous faites menu On retourne dans le marché A nouveau Et on va retourner Sur les fameuses Médailles rares On va aller directement Sur événements Et vous voyez Les âmes montantes Sont ici Et également Les sphères Super âmes montantes Sont également ici Alors Combien il en faut Combien ça va coûter De ressources Et bien Je vais vous le montrer Vous allez sur le site DBZ Space Une fois que vous êtes sur Legends DBZ Space Vous cliquez sur caractère Une fois que vous êtes sur Caractère Vous allez cliquer Sur le Goku Super Saiyan Ultra Et vous allez voir C'est vraiment très simple Ça va nous dire Exactement Combien D'âmes montantes On a besoin D'acheter On descend tout en bas Une fois que vous êtes Tout en bas Juste ici Il y a marqué P1 Donc palier 1 De la première branche De l'arbre de compétence Il en faut 282 Avec deux sphères Super âmes montantes Et également De niveau 1 En âmes montantes Rouge Il en faut 716 Et deux sphères Niveau 1 Rouge Également pour le palier 2 Palier 3 Et si on veut savoir Au total combien ça fait Vous allez directement sur All Et dans All Et bien Il va falloir 4614 Ames montantes Goku Super Saiyan Ultra Et également 716 D'âmes montantes Niveau 1 Rouge Et également En sphère 42 Donc moi Autant vous dire Que les rouges J'en ai déjà Ce qui est intéressant C'est les 4614 Du Goku Ultra Et les 42 De la sphère Donc on va aller Les acheter directement Sur le marché Donc on retourne Sur le marché Pour aller acheter Ces sphères Mais je pense Que j'aurai pas assez J'ai 55 000 médailles Je pense que ça sera pas suffisant Je vais en prendre Genre 3000 Voilà Et ensuite Je vais acheter Les super âmes 30 déjà Voilà Quoique On peut encore peut-être monter Il m'en manque que 12 Voilà Comme ça J'aurai les 42 Ok Là je vais peut-être avoir assez On va voir On va voir Je vais peut-être avoir assez Donc là j'en ai 3042 Il m'en faut 4614 On a dit Et bah c'est bon Si si c'est bon C'est bon J'ai assez Incroyable Bon bah du coup J'ai assez Ça veut dire que je vais pouvoir Le maxer à 100% Son arbre de compétences Incroyable Donc là voilà J'aurai les 4614 Ok Au niveau Des armes montantes De couleur rouge C'est vraiment très simple Vous retournez directement Dans événement Qu'est-ce qu'il est sublime Cet écran incroyable Événement Directement Et vous allez Sur renforcement Et dans renforcement Vous allez sur Ici Combat bonus rouge Et là après Bah vous farmez directement Les armes montantes De plusieurs couleurs Avec les tiquets Ça c'est sans problème Avec les tiquets Moi je les ai déjà Donc vous pouvez regarder Dans objet Directement Les âmes Vous allez voir Je pense que j'en ai pas mal Parce que ça je le ferme souvent Ouais voilà 16000 16000 13000 14000 Je suis tranquille Donc maintenant On va aller justement Monter ce fameux Goku Et normalement Son arbre de compétences Devrait être boosté A 100% Let's go Boosted am Let's go Incroyable Incroyable 100% Partout J'ai maxé Mon Goku Super Saiyan Ultra A 100% Direct J'ai bien fait vraiment De pas dépenser Mes médailles rares Franchement ça fait plaisir C'est pas tout les amis C'est pas tout Parce que vous pouvez également Monter en étoile Votre Goku Comment faire Donc là en plus Je pourrais lui mettre Des équipements Tout ça D'ailleurs Est-ce que j'ai des bons équipements Pour lui là Est-ce que j'ai des bons équipements Oh là là Des Z plus Des Z Des S On va te mettre bien mon petit On va te mettre bien On ira tester ce Goku En PVP Juste pour le monter en étoile Comment que ça se passe Vous faites détail Dans détail Vous faites utiliser Du multi pouvoir Z Et en fait En faisant du PVP En faisant des événements Vous voyez là par exemple J'en ai déjà débloqué Vous avez des PZ J'ai 20 PZ Donc forcément Eh bien il faut lui donner Les PZ Plus vous lui donnez des PZ Plus il va monter en étoile Alors forcément Les étoiles Ça s'obtient pas En claquant des doigts Il va falloir quand même Pas mal de PZ Mais là dans le PVP En ce moment Si vous faites top 10 K En fin de saison Je crois qu'on obtient 500 PZ Donc 500 PZ Ça commence déjà A le monter en étoile Et je peux vous dire Qu'il arrache Dans combat en ligne Et vous allez voir Pour les PZ Comment faire pour en obtenir Vous allez directement Ici sur le i Et voilà Les récompenses Eh bien si vous faites Top 10 K Vous allez obtenir 500 PZ Tout comme le top 20 K Vous avez également 500 PZ Top 20 K En vrai de vrai Franchement si vous jouez Un minimum C'est faisable Et en plus Les cristaux Et les fameuses médailles rares Et actuellement Sur le jeu Vous pouvez monter Vous pouvez monter Votre Goku en étoile Comme je vous le disais Grâce à un événement Vous allez directement Dans mission Et quand vous êtes Dans mission Vous allez voir Il y a un onglet A débloquer Avec les médailles rares Voilà c'est celui-ci Vous cliquez dessus Et pour 3000 médailles rares Eh bien Vous allez pouvoir Obtenir des PZ Et du coup Les PZ vous permettent A monter en étoile Comme j'ai pu vous le dire Votre Goku Ultra Donc il faudra Ensuite Remplir Eh bien Toutes ces conditions Ce sont des défis Il n'y a rien de bien compliqué Il faut dépenser 100 énergies 200 énergies 300 énergies Alors ça demande quand même Pas mal de ressources Après partir 30 fois à l'aventure 50 fois à l'aventure Je crois qu'il y a également Des combats en ligne Et également Si je ne dis pas De bêtises Voilà il y a également Des objets De catégories D'équipement Voilà Combats en ligne Remporter 6 combats en ligne 9 combats en ligne Etc Voilà Et bien tout ça A chaque fois les amis Regardez 20 PZ Par-ci par-là Bah à force Quand vous additionnez tout ça Ça va vous faire Pas mal d'étoiles J'ai essayé d'expliquer En détail Du mieux que je pouvais N'hésitez pas à partager La vidéo Pour aider de nombreux joueurs Max 2 pouces bleus Également sur cette vidéo N'hésite pas également A réagir en commentaire Et abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait En activant la cloche Pour recevoir Toutes les notifications Sur ce les amis N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah Yeah J'ai essayé